Si tu savais le nombre de choses qu'il y a... Ouais, excuse-moi, excuse-moi. D'abord, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu es nouveau, d'activer la cloche et de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, d'aller faire un tour sur mon youtube en barre de description, bref, tu connais le blabla, on reviendra dessus tout à l'heure. Les gars, il y a trois choses. Je ne pense pas que ce soit les plus importantes, mais du moins, c'est trois choses que vous faites très souvent. Vous posez souvent des questions par rapport à ces erreurs-là. C'est des choses que, normalement, ça devrait pouvoir être déjà ancré dans votre tête. Pour commencer tout de suite, la première erreur que vous faites tous, enfin tous, la plupart, d'accord, c'est de faire du brushing sans miroir. Ça, c'est l'une des plus grosses erreurs qui existent. Vous devez absolument, les gars, faire votre session brosse avec un miroir. Pourquoi ? Parce que quand vous faites une session brosse, vous allez travailler vos angles. Quand vous êtes débutant, le souci, c'est que vous ne connaissez pas encore correctement vos angles. Donc, ce qu'on appelle un angle, je le rappelle, c'est quand vous prenez votre brosse, quand vous avez votre brosse et que vous brossez dans un certain sens à chaque fois. C'est ce qu'on appelle un angle en wave, au niveau du wave game, excusez-moi. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de débutants, quand ils commencent les waves, ils vont brosser un petit peu n'importe comment. Parce que ce qui est normal, ils ne connaissent pas du tout ce milieu-là, ils ne savent pas comment faire, donc ils vont juste brosser leurs cheveux. Maintenant, il y a des angles à respecter pour éviter d'avoir de grosses fourches dès le début. Quand on est débutant, on est presque obligé, limite, de passer par une certaine phase où vous allez avoir des fourches. Parce que vos waves ne sont pas disciplinés et habitués à pousser dans un sens, enfin, vos cheveux, excusez-moi, ce qui va faire que vous allez avoir certaines fourches, que vos connexions ne seront pas bien, etc. Et le problème, c'est que pour éviter au maximum ce genre de choses-là, il faut que vous brossez toujours dans le même sens. Mais comment faire pour brosser toujours dans le même sens ? Il vous suffit d'utiliser un miroir. Là, derrière, je vous montre... Excusez-moi. Là, derrière, je vous montre le miroir de chez Leap Fizz Barber Shop parce que c'est un miroir 360. Je vous en ai déjà parlé. Si vous voulez plus d'informations, vous allez en barre de description. Vous avez moins 10% avec mon code, d'ailleurs. Là, au moins, quand vous brôlez votre miroir, vous allez pouvoir brosser toujours dans le même sens jusqu'à que votre cerveau et votre bras, vos bras, puisque vous brossez avec les deux bras, ça aussi, c'est important, enregistrent le mouvement et que ça devient un mécanisme automatique. Et le mieux, bien sûr, c'est pas juste d'avoir un seul miroir parce que vous n'allez rien voir. Donc, c'est d'en avoir deux. Ou sinon, d'avoir un miroir en 360 comme celui-là. Deuxième erreur que vous faites, qui malheureusement vous fait perdre beaucoup de progression, c'est de laver vos cheveux très, très, très souvent. Les gars, vous lavez vos cheveux beaucoup trop souvent. On pourrait penser que c'est quelque chose d'utopique dans le sens où laver les cheveux, c'est question d'hygiène, OK ? C'est comme si vous allez vous laver votre corps. Le problème étant que vos cheveux vont dégager du sébum qui, en fait, sert à protéger votre cuir chevelu, protéger votre fibre capillaire, de la pollution, du soleil, de pas mal d'agressions qui pourraient se venir dans la vie de tous les jours. D'accord ? Maintenant, quand vous lavez vos cheveux, j'entends bien laver vos cheveux avec du shampoing, vous allez enlever le sébum. Vous allez enlever les huiles, les beurres, les produits que vous allez mettre sur vos cheveux pour les hydrater et les nourrir. Quand vous allez laver vos cheveux, vous allez donc enlever cette protection qu'il y a autour de vos cheveux qui fait que vos cheveux peuvent soit devenir termes, soit cassés, ou sinon, vous pouvez très bien avoir des dérangeaisons et des irritations au niveau du cuir chevelu à force de beaucoup trop laver avec du shampoing parce qu'il y a beaucoup d'actifs dedans qui sont là pour essayer d'enlever le maximum de choses qui se trouvent sur votre cuir chevelu et votre fibre capillaire. Qui dit mauvaise hydratation ainsi qu'un manque de nutrition au niveau de votre cuir chevelu dit que vous allez perdre en progression, du moins que vous allez avoir une progression beaucoup plus ralentie plutôt que d'avoir une progression je dirais plutôt classique. Troisième chose, et pas des moindres les gars, c'est de mettre tout votre argent dans des brosses, dans des durags, etc. Je ne devrais même pas vous dire ça parce que je suis là, je suis ambassadeur de l'arc et j'essaye de vous promouvoir et produire des articles que moi j'utilise, que je trouve bénéfiques, qui fonctionnent bien sur moi, donc qui pourrait fonctionner aussi pour vous ? Je parle en l'occurrence, par exemple, de la marque Wavey Merch. Il y a beaucoup de wavers, d'accord ? C'est dans tous les domaines, ça, vous voyez ? Il n'y a pas que dans le milieu du wave game. Donc, tout ce qui est marketing commercial, vous avez beaucoup de choses. Vous prenez par exemple l'athlète de haut niveau, surtout au niveau de la musculation, ils vont vous faire acheter des packs de protéines, de whey, etc. pour vous faire penser que vous allez avoir le même physique prenant exactement la même chose que eux. Sauf que ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils utilisent aussi peut-être des hormones en plus, qui va faire que vous allez prendre en masse et tout. Enfin bref, là, on s'écarte un petit peu du sujet. Pour parler plus au niveau des waves, vous avez des wavers qui sont maintenant limite mondialement connus. Eux vont vous vendre leur marque en disant que ce produit est meilleur que tous les autres, etc. Peut-être qu'à leurs yeux, le produit est meilleur que tous les autres, mais en général, ils utilisent exactement les mêmes choses, les mêmes matières premières que les autres marques pour faire les mêmes produits. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser, par exemple, une brosse ou un durac d'une marque, ça se peut qu'ils se fournissent chez exactement la même structure qui leur vend des fournitures pour faire leur durac. Le souci, c'est que ça reste question de com', ça reste question marketing. Les gens sont là pour faire acheter des choses. Et le problème, c'est que si vous tombez dans cette matrice, vous allez dépenser, dépenser et dépenser sans pour autant avoir un résultat optimal. Au fur et à mesure et en fin de compte, à the end of the day, comme ils disent les Américains, vous allez plus perdre d'argent qu'avoir de résultats. Et ce n'est pas le but. Le but dans les Waves, c'est d'avoir de belles Waves avec des cheveux bien entretenus, bien hydratés, bien nourris. Vous mettez plus d'argent dans les achats, de produits, d'accessoires et tout liés aux Waves. Effectivement, ça peut embellir, ça peut aider peut-être à le développement de vos Waves, mais en réalité, vous allez beaucoup plus perdre d'argent que de progresser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. C'était trois erreurs que font les Wavers en général et qui devraient vraiment être évités au maximum pour améliorer votre progression et améliorer votre longévité dans le Wave Game. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu es nouveau, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, d'aller faire un tour sur mon U-Tip en barre de description et surtout, les gars, de brosser vos Waves correctement. C'était ton boy Jimmy. Peace. Sous-titrage ST' 501